Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu The Evil Whitting, de live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Oh yeah! Oh! oui maître bien sûr la machine fonctionne comme prévu excusez merci père théodore vos paroles m'omplissent de fierté comment mais elle est inoffensive elle n'est pas non jamais je ne vous désobéirai bien sûr ce serait comme il vous plaira Yukiko tu m'entends je suis dans la salle de fabrication les droits d'accès ne veulent plus dire grand chose quand tout le monde est mort je t'en prie viens me voir ici j'ai quelque chose à te montrer mais c'est important désolé Yukiko c'est ce qu'il exige ok elle semble ne pas vouloir me parler on se rappelle bien la dernière fois on a tué un gars il nous a donné un secret on l'a tué celui qui avait un flamethrower il lançait du feu partout il faut donc il faut se diriger là et l'arrière salle et trouver la machine à mentionner par une si tu pars là faut que je vais ou si tu pars là faut que je vais on commence à part là on va voir ça le même si tu pars c'est là faut aller va alors vous connaissez Théodore Wallace bien sûr c'est le chef du recrutement mais qu'est-ce qu'il fait dans le STEM et pourquoi il fait ça il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas Théodore veut Lily pour ses propres dessins vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neill il fera subir le même sort à tout le monde s'il le faut il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle je peux pas le laisser faire qu'est-ce que c'est ? apporte l'artillerie lourde ça va péter compris je suis en route à tout de suite j'ai presque terminé fais moi signe quand tu seras prêt bon il y a quelque chose là il y a une mouche là il y a une mouche là par les gossantes là ah il y a ça j'ai besoin de quelques clarifications Hoffman vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici pourquoi le serais-je ? c'est un visage familier dans le STEM tout le monde connaît tout le monde chez Mobius c'est plutôt moi qui connais tout le monde j'ai fallu les nouvelles recrues depuis des années comme une grande famille à problèmes Esmeralda est une alliée de choix dans les situations dangereuses c'est un bon soldat ah ça c'est la putain de vérité j'imagine que vous connaissez Mira aussi en effet nous avons travaillé ensemble alors dites-moi un peu comment a-t-elle pu rester les bras croisés pendant qu'ils faisaient des expériences sur Lily ? comment a-t-elle pu dire à Lily que j'étais mort ? Mira a un instinct maternel exacerbé elle a rejoint Mobius afin de rester auprès de Lily et le mot expérience est un peu fort Lily était bien traitée et pouvait interagir avec sa mère de façon quotidienne quant à l'annonce de votre mort j'imagine que Mira voulait seulement protéger Lily ouais et ben il me semble que l'instinct maternel de Mira est légèrement disproportionné avec un peu de chance vous pourrez régler ça en famille quand tout sera fini je suis entré dans la réalité de Théodore si c'est le reflet de sa psyché il a clairement de graves problèmes de santé mentale ça expliquerait pourquoi il est si puissant et pourtant il se cache peut-être qu'il est plus facile de tirer les ficelles dans l'ombre et ben je vais le sortir de l'ombre par la peau du cul si ce que nous a dit Liam est vrai il n'y a qu'un seul moyen de le savoir et voilà vous voyez peut-être bien de pas être là quand ce truc explosera je n'y comptais pas il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travaillait Liam je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile d'accord mais ensuite vous retournez dans votre planque on sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc entendu bon ben oh il y a du stuff là un petit tour rapide allons-y dis-moi Doris tu connaissais Hoffman avant tout ça tout le monde connait Hoffman on rentre pas chez Mobius sans passer par son bureau on peut lui faire confiance j'aurais dit non avant mais être abandonné par ses supérieurs ça remet les choses en perspective elle est coincée ici comme nous donc t'as des doutes bah elle est pas méchante juste un peu froide j'ai un peu de mal à faire entièrement confiance aux gens qui me regardent comme si j'étais un vulgaire cobaye j'ai aucune idée de ce qui se passera quand on aura fait péter ce truc moi non plus mais au moins on tente quelque chose je pense pas qu'on convaincra Théodore de laisser Lily tranquille il a vraiment pas l'air du genre à se laisser avoir par de belles paroles ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue ? ça veut dire que tu dois être prêt à tout tu sais pas ce qui peut se passer ici elle prend pas mal mais comment une personne aussi intelligente et obstinée que toi s'est-elle retrouvée chez Mobius ? j'étais experte en démolition dans l'armée ils m'ont envoyé chez Mobius pour des opérations secrètes une fois mon contrat terminé ils sont venus me chercher et tu les as rejoint comme ça ? ils se sont montrés persuasifs ils te disent pas tout quand tu signes et on m'a chargé de faire des choses dont je suis pas vraiment fière ils s'attendent à ce qu'on leur obéisse aveuglément et dans le cas contraire alors quand Mira m'a offert l'opportunité de m'en aller je l'ai saisie j'ai encore quelques principes malgré les trucs que j'ai dû faire bon allez on fait explorer ça ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça oh oui largement et c'est prêt à péter à ton signal je suis prêt je vais jeter un oeil au matériel dans l'autre pièce bonne chance à tous les deux ah ouais il pète ça bon c'est parti opération bottage de cul lancement dans 3 opération bottage de cul 1 je m'aurais mis au l'autre bord de la porte au moins si tu sais pas quel éclair qui va te passer à travers la face je pense qu'ils ont tous tombé dans différents mondes d'une shot sébastien Castellanos un half man vous refusez d'embrasser les ténèbres alors vous essayez de m'apporter la lumière vos mauvaises décisions sur la cause de votre perte alors venez je vous attends vous voulez retrouver votre fille adorée venez 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 réaliser votre rêve je suis là papa je répète toi je répète toi mon dieu Lily tu es là je suis là papa je répète toi je répète moi chapitre 12 je répète je répète je répète je répète percentage C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je t'ai laissé faire. Pourquoi tu m'as pas sauvée ? Non. Je t'en prie. Je ne pouvais pas. Mais je le voulais. Non. Non. Vous êtes condamnés à répéter les erreurs du passé. À moins de me rejoindre. Acceptez. Et grâce à moi, vos rêves deviendront réalité. Ensemble, nous pourrons extirper Lily, l'écrive de Mira. Dès que j'aurai la puissance du noyau, vous serez enfin libérés. Non. Il faut plus que des balles pour m'arrêter. Vous ne comprendrez donc jamais. Oh, c*****. Tu... Tu m'as tiré dessus. Sébastien. Quoi ? Non. Non. Sébastien. Allez ! Il faut sortir d'ici... Aide-les ! Asti... Tu peux pas laisser t'atteindre... Il doit payer... Ce sale enfoiré doit payer... Sébastien ? Ça va pas ? Tu te sens pas bien ? Tu travailles beaucoup trop... Tu en perds la tête... Mira ? Therese... Où est-ce que... Je suis chez moi... Mais comment... La chambre de Lily... Exactement... Justement comme elle était... Comme j'aurais aimé qu'elle reste... Les dessins de Lily... J'espère qu'il lui reste une once d'innocence après tout ça... Je me suis tellement laissé aspirer par le boulot... Si seulement je pouvais récupérer toutes ces heures... Je les passerai avec elle... Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant... Mais ça arrive pas à savoir où et quand... En tout cas, ça a l'air plutôt chouette... Donc, vous essayez de regarder dans votre salle... Je vais... 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 ... ... Cette lettre... ... Les dernières paroles de Myra... Elle était cachée dans ses dossiers. Tout semblait si insensé à l'époque. Mais j'aurais dû la croire. Sébastien, mon amour. Si tu lis cette lettre, je crains que le pire ne me soit arrivé. Mes recherches m'ont donc trop approché de la vérité. Malheureusement, on ne se reverra peut-être jamais. Je suis navrée de t'avoir caché tout cela, mais je l'ai fait dans le seul but de te protéger, de la vérité comme de ma folie. Tu trouveras ici une copie des fichiers. J'espère de tout cœur que tu ne les recevras jamais, mais dans le cas contraire, je te demande de terminer ce que j'ai entrepris. Je t'en prie, rends-nous justice, à Lily et à moi. Je t'aime de tout mon cœur. Mira. Je suis vraiment navrée, Sébastien. Tu as enduré tant de choses. Tout ce temps. Tout seul. Tout est ma faute. Tu as tenté de m'en parler. Mais je ne t'ai pas cru. Et me voilà maintenant, plein délire, à parler à une hallucination. J'ai échoué. Je n'ai pas pu sauver Lily des flammes. J'ai déçu tout le monde. C'est pas vrai, Sébastien. Tu ne pouvais pas la sauver de ce feu-là. Tu le sais maintenant. Mais je n'ai pas su la protéger. Comment aurais-tu pu ? Mobius est une force hors du commun. Tu t'accuses à tort. Personne ne peut se dire responsable d'un séisme. Rien de tout ça n'est de ta faute. On dirait qu'il y a plus de vidéos dans le 2 que dans le 1. Tu es quelqu'un de bien. C'est pour ça que je t'ai épousé. Et cette fois, crois-moi, tu peux la sauver. De nombreuses forces s'opposent à toi. Tu dois rester fort. Ne laisse pas le passé prendre le dessus. Je te pardonne. Et Lilian fera de même. Mais la chose la plus importante, c'est que tu te pardonnes à toi-même. Que je me pardonne à moi-même. Elle a raison. Elle a toujours eu raison. Théodore utilise ma culpabilité contre moi. Mais en quoi suis-je coupable ? Tout est leur faute, pas la mienne. Ils m'ont tout pris. Je ne suis pas à l'origine de tout ça. Mais c'est moi qui y mettrai un terme. Et que Dieu vienne en aide à ceux qui me barreront la route. Qu'est-ce qui est arrivé à toi-même ? Qu'est-ce qui est arrivé à toi-même ? Ah merde. Elle a tiré qu'est-ce ? Je suis navrée. J'ai tenté de la sauver mais... Non. Je lui ai tiré dessus. La plaie pare-balle était superficielle. Toujours là, turbo ? Elle a succombé aux blessures que ses créatures lui ont affligées. Putain. Elle aurait pas dû mourir comme ça. C'était un soldat hors pair. Elle voulait uniquement sauver Lily. Et la voilà morte. Tout est ma faute. Encore une fois... Turbo ! Turbo ! Vous avez raison. Ce fils de pute. C'est exactement ce qu'il attend. Il essaie de me culpabiliser. Mais c'est lui le responsable de tout ça. Pas moi. C'est lui le coupable. Bon. Il est temps de faire le grand ménage. Il faut que je retrouve Théodore. C'est pas le problème. Détruire la machine de Liam a bien fonctionné. Théodore n'a plus nulle part où se cacher. Le problème, c'est de l'atteindre. Comment ça ? J'ai récupéré ça à partir des caméras de surveillance extérieures. Regardez. La forteresse de Théodore se trouve au centre d'Union. Le problème, c'est qu'elle est entourée d'une épaisse muraille de flammes. Eh merde. Je pourrais jamais traverser ça. Je pense qu'il y a un moyen. J'ai trouvé un appareil dans la salle d'équipement de Liam qui devrait pouvoir vous aider. Parfait. Voyons ça. Il n'est pas encore prêt. Je dois encore faire deux ou trois réglages. Ok. Faites ce que vous avez à faire. Il me semble avoir vu un hôtel dans le coin. Je vais voir s'il y a pas de danger et je vous envoie les coordonnées. Vous n'aurez qu'à m'y retrouver avec l'appareil. Ok. A tout à l'heure. Encore une chose, Hoffman. Théodore joue avec mes pensées. Chaque fois que je le vois, il retourne mes cauchemars contre moi. C'est tout lui. Il est maître en programmation neurolinguistique. Et ici, le côté linguistique devient caduc. Pourquoi perdre son temps à parler quand il lit en vous comme dans un livre ? Il a bien failli m'avoir. Mais j'ai cherché en moi-même. Et j'y ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui m'a dit ce que je devais faire. Je sais maintenant que je peux l'affronter. Oui. Ça se voit que vous êtes prêt. Mais comment ? Oui. La psychologue de l'équipe. Esmeralda aurait peut-être survécu si elle n'avait pas tenté de me sauver. Ne culpabilisez pas. Elle m'a parlé du plan pendant que j'essayais de la sauver. Elle voulait le voir réussir. Elle a pris la décision de vous y inclure. Elle connaissait les risques et elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Elle a dit vous être redevable. Mais de quoi ? Nous nous connaissions à peine. Esmeralda est l'agent qui a enlevé Lily et qui a incendié votre maison. Elle se sentait coupable. C'est pour ça qu'elle a rejoint Mira. Et c'est pour ça qu'elle a risqué sa vie pour vous. Quoi ? Ne la détestez pas. À l'époque, elle n'avait pas le choix. Et elle a tout fait pour réparer ses torts. Je ne peux pas la détester. Elle s'est sacrifiée pour le plein. Elle s'est largement rachetée. Je suis désolé, Esmeralda. Ta mort n'aura pas été vaine. Compte sur moi. Je vais le traquer comme le sale chien qu'il est. T'es là, toi. Je te parlais. T'as pas de la... là. Je neäre…. Ah... Ah... C'est parti... Et ça, c'est pour sortir, c'est pas le jeu à être sûr. Attends, as-tu quand je parle ? Bon, je vais prendre l'hôtel. Pour le moment, je prends l'hôtel de natal. Traverser la ruine d'Union pour atteindre l'hôtel. Sous-titrage ST' 501 Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501 Je suis là-bas là, il faut que je me rends là-bas ici. Putain. C'est une vraie forteresse. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien ? Le STEM part en vrille. On dirait qu'il perd encore davantage en stabilité. Vous n'avez même pas idée. J'imagine que vous y êtes pour quelque chose ? Je ne l'aurais pas fait si je n'y avais pas été contraint. Je vais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je vais sauver Lily. Et cette fois, j'ai tout le matériel nécessaire. Bonne chance, Sébastien. Et... Tenez-moi au courant, d'accord ? Je dois savoir ce qui se passe là-dedans pour pouvoir... Vous aider. C'est important, vous comprenez ? Oui. Je vous tiens au courant. Il y a quelque chose de l'avant-bas, tu sais, ce qu'il y a là. Sur le toit ? Sur le toit. Ah, il est là. Il y avait un gun dessus, on dirait. Grâce à la puissance de l'aniot, ce fusil est extrêmement précis à longue distance. C'est usé lorsque vous ne voulez pas saluer vos mains. Pardonnez-moi la peine, je l'ai perdue. Non, c'est arrivé là. Ah, mon sang, Buzz. Offman, l'hôtel est sécurisé. Vous avez terminé vos réglages ? Je suis un peu plus prête. Ok, je vous envoie les coordonnées. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que je vais tout tuer déjà, on avait déjà été là. Bien, le voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est un stabilisateur de champ portable. O'Neill a dû travailler dessus avant que Théodore ne le transforme. Il crée une petite zone de stabilisation qui devrait vous protéger du feu. Petite, c'est-à-dire ? Sa circonférence est proche de celle d'une planque. C'est donc suffisant pour me protéger. Très bien. Comment ça fonctionne ? C'est là que ça se corse. Il s'agit d'un prototype. Il est donc légèrement capricieux. Il faut que je sois en commande. Vous voulez sûrement pas qu'il tombe en panne au beau milieu de l'enceinte de flammes ? Je ne vous laisserai pas venir avec moi. C'est trop dangereux. Aussi dangereux que de rester ici si vous parvenez pas à entrer. Et puis j'en ai marre de me cacher. Notre seule chance d'y arriver, c'est de collaborer. Je trouve pas qu'il y a beaucoup plus de vidéos et d'animations dans le 2 que dans le 1. Ils passent leur temps à en parler, on dirait. Je suis la psychologue de l'équipe. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Si j'ai une nez qui me chatouille. L'écriture de ce journal est difficile à déchiffrer, mais à force d'efforts, parvenir à décrypter la dernière entrée. La transformation de Liam était horrible, mais fascinante. Elle dépassait de loin la programmation neurolinguistique. Les paroles de Théodore ne se sont pas contentées d'influencer Liam, mais elles ont physiquement transformé. Pas étonnant que Théodore désire contrôler le système. Cette machine lui permet d'amplifier l'influence des gens croyaibles qu'il a sur les gens. Les choses qu'il arrive à faire ici, Sébastien n'est pas aussi faible qu'il y a, mais il souffre toujours d'une traumatisme à l'attente. Théodore essaiera d'utiliser ses nouvelles aptitudes pour briser Sébastien. J'espère simplement qu'il est assez fort pour y arriver. Pour y résister plutôt. Bon, je pense qu'on va aller ouvrir un petit coffre, on va voir ce qu'il passe au bord de ça, pis vraiment sauvegarder, qu'est-ce que t'en dis? Chose ton numéro 1 à 4, 1 à 8, je crois. C'est moi, Kidman. Heureuse de vous entendre. J'étais plus loin, rien. J'ai perdu des années de ma vie après Beacon et la disparition de ma famille. Vous auriez dû me remercier quand je vous ai trouvée au lieu de me braquer avec d'autres armes. Ouais, ça semblait une bonne idée sur le moment. C'était l'alcool qui parlait. Désolée. Ne vous excusez pas, j'aurais fait la même chose à votre place. Le passé, c'est le passé. Il est temps de créer un nouvel avenir. Je préfère vous voir comme ça. Ne laissez pas ces enflures vous avoir. Non. C'est moi qui vais leur faire la peau. Eh, Kidman. Quoi de neuf, Sébastien ? J'en pensais à notre première affaire ensemble. Vous voulez dire à Crimson City ? Le braquage du prêteur sur gage ? Vous avez géré cette affaire toute seule. C'était impressionnant. C'était entièrement grâce à vous. Vous m'avez prise sous votre aile et m'avez montré les ficelles. J'étais votre égale à vos yeux. J'aurais aimé avoir un mentor comme vous dans ma jeunesse. Je voulais vous aider à devenir l'une des meilleures. Mais pendant tout ce temps, vous travailliez pour eux. Quelqu'un, tenez à ce que je garde un oeil sur vous. Pour s'assurer que personne ne nous découvre. Dommage. Vous auriez fait une super flic. Ça, j'en suis sûr. Un 4, un 8, turbo. Le rapport personnel que vous avez lu à mon sujet était falsifié. J'ai passé la majorité de mon adolescence en maison d'arrêt. Mobius est intervenu et j'ai eu deux choix. Les rejoindre ou pourrir en prison. Ce ne fut pas une décision difficile au vu de ma situation. Je ne sais rien de vous, en fait. Je suis à Mobius depuis si longtemps. J'en dois un. Je ne suis pas sûr de me connaître moi-même. Quelque chose me dit que la rebelle en vous n'est jamais très loin. Kidman, c'est moi. Je vous reçois 5 sur 5. Mobius. Un an. C'est tout ce que j'avais pour avancer. Toutes les pistes que je suivais étaient des impasses. Et maintenant, je découvre qu'ils sont partout. Cachés à la vue de tous. Je ne comprends pas comment. Je vous l'ai déjà dit. On ne trouve pas Mobius à moins qu'ils le veuillent. Ils sont parmi nous depuis longtemps. Très longtemps. Ils savent ce qu'ils font. Nous savions que vous cherchiez. On vous surveillait. Et nous avons réussi à vous stopper à chaque fois que vous vous approchiez trop. Pourquoi ? Pourquoi font-ils tout ça ? Les gens ont besoin d'être guidés. Les gens choisissent leurs dirigeants. Ce que veut Mobius n'est pas guider les gens. C'est de l'emprisonnement. Et ils le savent. Si tous les médias et les politiciens leur appartiennent, ils devraient agir publiquement. Mais ils agissent dans l'ombre. Parce qu'ils savent qu'ils font quelque chose de mal. Si les gens connaissaient la vérité, il ne resterait déjà plus rien de Mobius. Vous avez peut-être raison. Mais si les gens découvraient la vérité, les croiriez-vous ? Ouais. C'est vrai que le moyen le plus simple de cacher une conspiration, c'est justement de faire croire aux gens que les conspirations n'existent pas. Kidman, répondez. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez jamais l'impression de ne plus savoir ce qui est réel. Plus souvent que la plupart des gens. Mais probablement pas autant que vous. La première fois que j'étais dans le STEM, je ne savais pas que j'y étais. Même après en être sorti, je n'ai jamais été réellement certain de l'avoir quitté. Et quand j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé... Les gens vous disaient que vous étiez fous. Évidemment. Si quelqu'un était venu me voir en me racontant cette histoire, je l'aurais fait enfermer pour son propre bien. Je sais. Même avec Mobius, ça m'a pris du temps pour m'adapter après Beacon. C'était comme vivre dans un état perpétuel de déjà-vu. Parfois, je suis encore un peu confuse. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venu cette fois-ci ? Je ne veux plus jamais retourner dans le STEM, si je peux l'éviter. Considérez-vous comme chanceuse. Union, c'est comme vivre un déjà-vu dans un rêve à propos du déjà-vu. J'espère que je sortirai d'ici avec l'esprit intact. J'espère déjà que vous vous en sortirez tout court. Je ne suis pas sûre que quelqu'un soit déjà sorti de là avec l'esprit intact. STEM vous marque d'une manière dont personne n'a idée pour l'instant. Kidman. Oui, Sébastien. À quoi pensez-vous ? À Lily. Tout ce qui arrive ici est à cause d'elle. Tout le monde l'a feu. Comme si elle était un objet ou une chose à posséder. C'est elle la vraie victime. Elle ne sait même pas ce que c'est de vivre une vie normale. Toutes ces années avec Mobius ont probablement anéanti son innocence. C'est toujours une gentille petite fille. Je l'espère. On lui a volé son enfance. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. De se faire des amis. Tous les anniversaires et toutes les vacances qu'elle a ratées. Ça me brise le cœur de penser à tout ce qu'elle a enduré. Lily a toujours été si précoce. Si intelligente. Et observatrice. Elle avait cette manière de vous regarder. Vous saviez tout de suite qu'elle vous avait compris. Pas seulement ce que vous lui disiez, mais aussi ce que vous ressentiez. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. Mais je croyais que c'était parce qu'elle était ma fille. Lily est spéciale. Elle a été trouvée en raison de ses résultats incroyables aux tests standards. Je continue de parler d'elle au passé. Ça me semblait réel qu'elle soit vivante. Et ici ? Elle l'est. Mais vous devez la sauver avant de pouvoir renouer des liens avec elle. Je suis là pour vous aider. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Vous êtes là, Kidman ? Pour vous ? Toujours. Le STEM. Ça fait deux fois que ça échoue. Une machine qui vous envoie dans la tête des autres ? Qui a décidé qu'on avait besoin d'un truc pareil ? Je veux pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Une fois m'a suffi. Ruvik l'avait développé pour ses propres raisons déviantes. Mais Mobius a vu un potentiel dans cette technologie. Le potentiel d'asservir tout le monde, vous voulez dire ? C'est toujours mieux que de le laisser aux mains d'un psychopathe. J'en sais rien. Me dites pas que vous adhérez à cette idée d'humanité unifiée. Qui sait ce que Ruvik aurait fait si vous ne l'aviez pas arrêtée ? Ruvik ou Mobius, dans tous les cas, personne ne devrait posséder cette technologie. Elle est trop puissante. Et on sait ce que ça peut donner. Il y en a deux que j'ai passé toutes les doigts. Il m'en reste toujours un à récolter. Bon, allons voir le 1-1. Je vois que vous avez encore besoin de mes services. Il a fallu y aller à l'école, oui. Comment le seuil de tolérance à la douleur ? Bon. Je sens que vous vous préparez pour quelque chose qui vous fait peur. Je n'ai peur que d'échouer. Si je ne réussis pas... Alors vous vous serez sacrifié pour une noble cause. Si je me sacrifie, il ne restera plus personne pour mettre un terme à tout ça. Le sacrifice, c'est perdre. Parfois. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire pour avancer. Espérons qu'on n'en vienne pas à cette solution. Le 1-1 n'est pas pris. La main. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu de Evil Wedding 2. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah !